C'est pour moi la connexion de sept principaux éléments, dont le logement bien sûr, mais aussi l'évolution de la démographie, l'emploi, le social et l'étalement européen, bien sûr, et la compétitivité. Pour y arriver à aujourd'hui en matière de ville durable, personne à lui seul n'a la réponse. Nous sommes dans une société qui est complexe, qui sera de plus en plus complexe, où les changements sont rapides et seront de plus en plus rapides. Il est bien de voir dans la réponse de l'enquête tout à l'heure que l'on attend de l'État ceci, qu'au niveau foncier cela, etc. Nous avons impérativement, impérieusement, la nécessité de bâtir des coopérations. Coopération entre les différentes communes, quand je vois dans le résultat du soudage que chaque maire s'accroche à la maîtrise du logement, c'est une aberration complète. J'ai fait des conférences à travers toute l'Europe sur les questions de l'étalement urbain. La notion même de notre petit territoire de commune, que l'on prenne de Paris à n'importe quelle commune rurale, la notion même de maîtriser le logement et le développement urbain à l'échelle communale pour la France, ça n'a pas de sens. Donc il faut vraiment bâtir des coopérations communes. À l'instant, on vient d'introduire l'aspect social, mais on peut introduire l'aspect mobilité, on peut introduire l'aspect pollution. On ne peut pas parler du logement sans prendre en compte les autres items. Et si on veut prendre en compte les autres items, il faut prendre en compte les autres acteurs. Et tout à l'heure, vous nous poserez la question de nos candidats sur quelles sont les réponses. J'en apporterai une pour François Bayreau. Il est bien évident que certains quartiers de Reims, la question de l'accession à la propriété ne se posent pas dans les mêmes termes que dans le choc-té. On a du terrain disponible, on a des gens qui sont là à vie, etc. Avec les parents qui peuvent aider pour l'accession à la propriété. Et sur l'accession à la propriété, François Bayreau propose entre autres d'augmenter le plafond du livret A et autres formules qui, effectivement, doivent permettre l'accession à la propriété. Sur l'accession à la propriété, il faut bien voir que là, puisque les États-Unis ont décidé, si vous prenez l'échelle européenne, la France avec 56% à peu près de propriétaires est en dessous de la moyenne européenne, où on a des pays qui sont à 80% de propriétaires et d'autres pays à 30%. La question n'est pas de savoir qui a raison ou tort à 30% ou à 80%. La question, c'est que même à l'intérieur de la métropole, nous avons des régions où, naturellement, il y aura plus de propriétaires et d'autres plus de locataires. Donc, je crois qu'il faut se méfier des moyennes et il faut se méfier des idées générales. Enfin, je termine sur un point essentiel, puisqu'on ne peut pas parler de logement sans parler d'urbanisme. Et on a développé, on continue à développer à outrance, aussi bien dans les zones comme la région parisienne, les villes intermédiaires ou les petites villes, le système du zonage. On a notre zone commerciale, notre pôle santé, notre zone universitaire, le centre-ville, les zones de logement, etc. Et tout le monde nous parle de la mixité, de la coopération, etc. Et en fait, on maintient et on renforce les zones. C'est-à-dire que quand on renforce une zone de logement à l'ouest et une zone de travail à l'est, ça veut dire qu'on fait du transport en plus, du coût supplémentaire, de la pollution supplémentaire, etc. Et après, on va avoir une politique de l'habitat, une politique de l'emploi, une politique sociale. Tant que nous n'aurons pas, et je reviens à ma proposition de tout à l'heure du SCOT, un réexamen de ces systèmes de zonage en termes de mode de vie, à ce moment-là, nous butons sur des problèmes de forme qui dépassent les questions financières, puisque ce sont les bases qu'il faut résoudre si on veut avoir une vraie réponse aux besoins des habitants. C'est qu'il y aura une loi de programmation sur cinq ans qui sera issue d'une conférence nationale qui sera décomposée au niveau régional pour examiner les différents éléments constitutifs, effectivement, de cet aspect du logement. On a parlé des normes, on a parlé de l'identification, on a parlé de la mixité, on a parlé de l'implication financière, parce qu'il y a des problèmes de coûts qui sont causés, effectivement, coûts du foncier, coûts de réalisation, etc. Et de la prise en charge par les collectivités locales, nationales ou autres intervenants. Donc c'est à travers cette conférence nationale et régionale qui va déboucher sur une loi de programmation sur cinq ans qu'on pourra à la fois avoir une politique générale sur le logement décomposée sous une forme de cousure. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a fait Mario Monti ces jours derniers en Italie. Il a diminué, je crois, ou supprimé purement et simplement, quelques 35 000 textes, ou je ne sais plus combien, dizaines de milliers de textes. Il nous appartient de faire la même chose. Il y a deux niveaux. Supprimer tous les textes obsolètes, inutiles, etc. Et deuxièmement, appliquer tous les textes, etc. qui ne sont pas appliqués. Eh bien, je vous promets que celui qui sera élu, il commence par faire ces deux choses-là et on fera un grand bond en avant. Merci.